Donc salut tout le monde, alors en attendant le prochain épisode de Rewind qui arrive à ce mois de fin de semaine, enfin je pense l'a dit, reste-t-elle qu'une nouvelle vidéo de collection avec 6 nouveaux jeux ? C'est la mise à jour 6, donc 6 jeux. Alors, Resident Evil Code Veronica X, qui est une espèce de remake de l'épisode sorti sur la Playstation. Alors, oui, je trouve que les Resident Evil sont des jeux vachement intéressants, qui ont lancé un genre, donc le survival horror, et moi j'aime beaucoup, enfin, il a l'air assez sympa, et assez comme les autres. Et en plus de ce jeu-là, il y a la démo de Devil May Cry, et en plus ce qui était cool, c'est que vous voyez la démo et le jeu. Ça c'est cool, parce que des fois, quand on trouve des jeux, le jeu n'est pas complet. Même si j'ai le jeu original de Devil May Cry, j'ai quand même la démo. parce que ça s'appareil pour moins de 5 euros. Alors, Max Payne 2, la chute de Max Payne, alors c'est un jeu Rockstar, donc tous ceux qui ont développé GTA, et les noirs, ou encore Red Dead Redemption. Max Payne, c'est un jeu d'action, avec cette fameuse technique du bullet time, en fait, c'est tiré au ralenti, si vous voulez. Il y a eu un troisième qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est sorti sur PC, PS3 et 360, il me semble. Et voilà, donc Max Payne, c'est un jeu que du genre, il faudrait que je trouve le 1 un jour. Je me suis dit que ce serait bien d'aller voir un quand même dans ma collection. Il est assez sympa, enfin il l'a l'air. Et puis Rockstar a fait quand même que de très bons jeux. Alors, je l'ai payé un petit peu cher, mais il est en super bon état. C'est Resident Evil Outbreak. C'est une des dernières brocords que j'ai fait, je me suis dit, oh, je ne l'ai pas sûr. C'est un épisode un petit peu micoté, et puis, non, franchement, je vais peut-être faire un truc sur les Resident Evil Outbreak le jour, mais je ne sais pas. Mon avis, pas de suite, parce que je ne sais pas à tous, et que j'aimerais bien quand même un peu m'y connaître, avant de donner mon avis. Donc voilà, ça a l'air bien sympa. Et puis bon, on est en bonne état. Alors, du jeu PlayStation, avec du Tekken, de l'excellent jeu de combat. Ça, je l'ai payé 5 euros, quand même. Super content de l'avoir trouvé. En plus, trouver des jeux PlayStation sur les brocans, c'est super, super chaud à trouver maintenant. C'est du jeu de combat. C'est des premiers jeux de combat en 3D. Il a l'air vraiment cool. Bon, les personnages, les actions sont un peu lentes, on va dire. Les personnages sont un peu rigides. Mais ça a un jeu que le combat, quoi. C'est du Tekken, il y en a eu plein d'autres après, mais c'est le premier qui a lancé le truc, quoi. Donc, j'étais bien content de l'avoir trouvé, pour pas grand-chose, donc on va pas se plaindre. Alors, celui-là, super content de l'avoir trouvé. Celui-là aussi, je l'ai peu payé cher. Je l'ai acheté à 15 euros, sur les dernières brocans que j'ai fait. J'étais très content, quand même, de l'avoir trouvé, parce qu'il me fallait un Spyro de ma collection, quoi. Voilà. Je l'ai payé 15, donc. Alors, donc, Spyro, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, c'est un dragon Mouve, qui va devoir affronter Ripto dans les premiers épisodes. Et puis, il y a Nastynork, etc. C'est un dragon rivaux. Et pour cela, il va avoir récolté des gemmes, etc. Et il est aidé par Sparks, l'espèce de libellule qui le suit. Et par plein d'autres amis, comme Chasseur, Agent numéro 9, etc. Et c'est vraiment un jeu culte. Il y a eu Crash Bandicoot et Spyro. Et maintenant, j'ai Crash Bandicoot et Spyro. Donc, ça, c'est cool. Il ne reste plus qu'à trouver les autres. Mais à mon avis, ça doit quand même être chaud. J'ai eu que la chance d'avoir trouvé celui-là. Alors là, je finis par celui-là. Parce qu'en fait, c'est un jeu que je pensais que c'était autre chose. Alors, j'étais tout content. Je regarde la brocante et je disais, « Welcome, c'est le fameux jeu qui vaut super. C'est super cher, qui est super rare et tout. » Et puis, je regarde, je me suis dit, « Si c'est ça, je me manque le prix, 3 euros. » Je me suis dit, « Si c'est ça, je serais super content. » Et en fait, non. Le vrai jeu, c'est World Championship et pas World Cup. Génial. Et donc, ça, c'est un jeu qui a été fait par Tecmo. Qui a fait d'ailleurs un espèce de remake de Double Dragon qui s'appelle River City Ransom. avec des personnages, avec des gros sprites. Et le jeu a quand même 16 sur 20. C'est un jeu de football qui a l'air un peu nul comme ça. Mais bon, mon avis, il y a moyen de s'amuser. Mais bon, c'est un jeu de la NES. Donc, un jeu de sport de la NES où vous me dites, « Oh mon Dieu, ça doit être pas terrible. » Il y a quand même 16 sur 20. Donc, voilà. Et pour 4 joueurs, je ne sais pas comment on peut jouer à 4 joueurs sur une NES qui ne compte que de manettes. Et il y a quand même le réalisme du football au niveau international. Ah oui, j'ai oublié. Et il y a Tomb Raider Underworld aussi. J'étais super content que l'avoir. Parce que je ne l'ai pas. Et que... Comme ça, il me manque deux épisodes. Tomb Raider Underworld qui est sorti en 2009... 2008. 2008. Sur PlayStation 2, il a l'air moins bien. Enfin, ils ont dit qu'il était moins bien sur PlayStation 2 que sur les autres consoles. Mais j'étais quand même content que l'avoir. Pour en plus, pour... Je ne sais pas. 3 euros, je crois. Donc, c'est cool.